Bonjour, bienvenue à Dieu TV, le rendez-vous de Dieu TV. On se trouve actuellement dans un petit village de 1500 habitants. Comment ce village s'appelle Oron ? On se trouve dans le canton de Vaud, en Suisse romande. On va avoir l'occasion, parce que le bâtiment est juste derrière nous, d'assister à un culte évangélique. Serge, toi, tu es journaliste, tu travailles pour le mouvement La Frie, tu es responsable pour filmer des cultes. Pourquoi tu es à cœur de filmer des cultes évangéliques ? Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une dynamique un peu particulière dans les cultes évangéliques, et on a besoin, en Suisse, mais aussi à l'heure... Musique électrique. Voilà, effectivement, cette église est très à la pointe au niveau de ce qu'on appelle... Pas Marie, pas d'orque. Au niveau de ce qu'on appelle la louange, et vous verrez, il y a un groupe de jeunes qui s'impliquent beaucoup dans l'animation du chant. Donc là, il y a une sorte de visage particulier qu'il vaut la peine, de temps en temps, de mettre sur Max TV ou sur Dieu TV. Un petit extrait ? Ben, volontiers. Alors, un petit extrait. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Pourquoi la musique et la prêche, c'est toujours plein d'animation ? On veut convaincre des gens, c'est plein d'animation ? Alors, ce qui est intéressant de voir, c'est que la prédication et la musique s'inscrivent vraiment dans notre monde d'aujourd'hui. Il y a comme un désir de rejoindre les préoccupations de chacun avec à la fois une musique qui s'adresse au cœur, d'une culture qui correspond à celle qu'on entend sur les principales radios aujourd'hui. On dirait que c'est samedi soir. Excusez-moi. On dirait que c'est un concert de samedi soir. Il y a une culture qui... C'est pas dimanche matin, en tout cas. Effectivement, c'est pas une culture avec l'orgue, comme certaines églises l'affectionnent particulièrement. Et ce qui est aussi intéressant dans une telle église, c'est de réaliser qu'il y a un désir aussi de rejoindre les gens dans leur quotidien avec des prédications simples, des prédications qui permettent aux gens vraiment de se questionner sur la manière d'intégrer Dieu, d'intégrer la foi dans leur vie de tous les jours. Donc, quelque part, si quelqu'un vient de l'extérieur, qui n'a pas l'habitude, il se sent à l'aise. Et des gens qui regardent nos émissions disent « Ah, c'est pas si loin, quelque part. Qu'est-ce que j'ai l'habitude ? » Donc, c'est pour s'approcher un petit peu des gens qui n'ont pas « nos gens », en guillemets. Oui, tout à fait. Il y a véritablement un désir de rejoindre la population du XXIe siècle et de lui permettre d'entendre la foi chrétienne dans une culture qui, quelque part, soit très proche de chacun. Serge, toi, tu es journaliste « professionnel », en guillemets, parce qu'il y a des gens qui ont appris sur le temps, mais toi, tu as fait des études, tu es responsable de ton mouvement, l'Afrique, de faire une série de cultes. Qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, l'idée, c'est effectivement de visiter différentes églises qui sont membres de la Fédération Romande d'Église Évangélique et de permettre à ces communautés de se motiver pour sortir de l'espace un peu confiné de leurs quatre murs pour annoncer l'Évangile aux quatre coins de la Suisse romande et également ailleurs. Donc, si quelqu'un est intéressé, ils peuvent s'inscrire, ils peuvent te contacter et dire « Allô, notre église, on est intéressé par ce projet, oui ? » Alors oui, bien sûr. S'il y a des membres d'églises que ce projet intéresserait, il n'y a aucun souci. Pour les personnes externes qui souhaiteraient découvrir ce qu'est l'Afrique ou quelles sont les églises membres de cette fédération, il y a tout simplement un site internet www.lafrique.ch Et puis là, vous avez la possibilité, via une carte, d'accéder à tous les lieux de culte que cette fédération propose à la population de Suisse romande. Serge, que penses-tu de ce message de Blaise Tommy, être ami de Dieu ? C'était pas mal ce matin, non ? Écoute, j'ai trouvé que c'était un très bon message. Il fallait aussi d'Abraham, hein ? Oui, oui, simple, mais véritablement qui invitait à nouer une relation personnelle avec Jésus, avec le Christ et à vivre dans sa présence dans notre quotidien. Et ça, je crois que pour un chrétien, c'est vraiment un privilège, c'est vraiment une joie de voir comment est-ce que Dieu, dans les détails parfois les plus insignifiants de notre quotidien, peut intervenir et vraiment donner un gage de sa présence, une sorte de renouveau d'espérance qui nous permet d'avancer dans la vie en étant certain qu'il est notre bon berger. Serge, je souhaite bonne chance pour ton projet. J'espère que tu trouves une dizaine d'églises qui vont jouer le jeu. Et peut-être on se quitte avec... Je veux juste dire quand même que si le projet se fait, c'est grâce aussi à toute l'équipe de Dieu TV et de Max TV et qu'il y a là vraiment toute une équipe qui est prête, un dimanche matin, à se motiver pour aller filmer tôt le matin, le dimanche, d'aller filmer dans des églises en Suisse romande. Serge, on se quitte avec un petit extrait de message de Pless Tommy, plus un petit peu de musique et à la prochaine et bonne chance. Johannes, à la prochaine et merci pour cet engagement d'être venu ici filmer ce culte de l'église évangélique d'Oron. Shalom, au revoir. Il y a une histoire de l'Ancien Testament qui me parle beaucoup, c'est l'histoire d'Abraham. Abraham, il est dit de lui qu'il était ami de Dieu, ami de Dieu, qu'il a marché avec Dieu, il était ami de Dieu. Et une histoire en particulier m'a touché, c'est quand Dieu va venir vers Abraham et il va venir lui partager une intention qu'il a. Et mes amis, ce n'était pas une intention, c'était vraiment une intention particulière. Dieu avait pris la décision de détruire Sodome et Gomorre, des villes qui étaient perverties, des villes qui étaient vraiment sous l'influence de différentes choses vraiment mauvaises. Mais avant d'accomplir ce qu'il avait prévu, il vient en parler à Abraham. J'ai dit, mais waouh, quelle relation il avait avec Abraham. Dieu vient et partage avec son ami Abraham l'intention qu'il avait de faire. Je trouve ça assez parlant, assez extraordinaire. Et dans l'histoire, Abraham va plaider pour ces villes. Et au final, il y a très, très peu de justes. Mais parce qu'Abraham plaide et intercède, son neveu Lot et sa famille vont pouvoir sortir avant la destruction de ces villes. Relations d'amitié entre Abraham et Dieu. Quelque chose d'extraordinaire. Mes yeux élevés vers le ciel, mes pensées fixées sur la terre, mon âme en paix, Et tu es tout ce pour quoi je vis. Mon Jésus, honneur dans ma vie, tu es tout pour moi. Mon futur, papa, tiens, je louerai ton nom. Et je sais que je suis, je suis à toi. Et je sais que je suis, je suis à toi. ... ... ... ... ... ... Sous-titrage FR ?